Le chien est environ deux fois plus grand que le macaque, mais c'était une grave erreur d'essayer de lui prendre sa bouffe. Les crocs et les grognements du chien n'ont fait aucune impression sur le primate. Il s'est empressé de passer à l'action, et avec lui, ses congénères. Le chien a dû s'enfuir la queue entre les jambes, et nous montrerons d'autres cas où des singes se sont révélés bien plus coriaces que ne le pensaient leurs rivaux. Un piton a attaqué un groupe de macaques. Le serpent comptait sur le fait que lorsqu'on attaque un grand groupe de victimes, au moins l'une d'entre elles sera capturée. Le reptile avait raison. Il serre déjà le pauvre animal avec des anneaux. Le piton est incroyablement fort. Pour étrangler sa victime, il n'a pas besoin de chercher le coup. Il serre tout le corps du singe jusqu'à lui faire littéralement sortir l'air de ses poumons. En outre, le reptile broie les os et endommage les organes internes de sa proie. Mais une chose a mal tourné. Une meute de singe, au lieu de paniqueux et de fuir dans différentes directions, se met à encercler l'ennemi. Ils veulent combattre leurs congénères et le sauver. Une loyauté inattendue envers leur espèce, surtout s'ils l'ont considéré qu'au sein de la meute, les mœurs ne sont pas des plus aimables, qu'il y a souvent des bagarres et des partages de nourriture. Mais un ennemi extérieur commun est une bonne raison de s'unir. Le serpent ne s'attendait pas à cela. Il semble découragé. Les macaques sont de tous les côtés. Ils sont prudents et lents à s'approcher, mais le reptile n'essaie pas d'attaquer un autre primate, car il n'est pas sûr d'avoir fini sa première victime. Mais l'anneau d'encerclement se resserre et les singes les plus courageux tentent de sortir leurs congénères des anneaux du piton. Le serpent doit repousser l'attaque et s'acharner sur les primates au courage inattendu. Cependant, le reptile n'a pas pu avoir personne d'autre. Bien qu'il ait maîtrisé sa victime et qu'il ait pu l'avaler, les primates se sont rassemblés autour du reptile. Ils semblaient pleurer leur perte. Certains pensent qu'il s'agit d'une émotion trop complexe pour des singes aussi primitifs. Qu'en pensez-vous ? Dites-le dans les commentaires. Si tu penses qu'il s'agit d'un cas unique, tu te trompes. Même si le piton est 5 fois, 7 fois plus long que le macaque, cela ne lui donne pas un avantage certain sur une telle victime. Un singe se défend désespérément, même si le combat se déroule dans des conditions désavantageuses. Par exemple, l'objectif de la caméra est capter le cas d'un piton essayant d'attraper un macaque dans l'eau. Le serpent a un avantage. L'eau supporte le poids important de l'animal, sans pattes, et augmente considérablement sa manœuvrabilité. Les pattes du primate, en revanche, sont limitées par la densité de l'eau. Mais le singe se défend désespérément, et non seulement ne laisse pas les mâchoires du serpent se refermer sur son corps, mais il contre-attaque avec succès. Sans griffes, ni trop puissants, le macaque ne peut pas infliger de dégâts mortels à un ennemi aussi sérieux. Mais il pourra le fendre sans problème. Le serpent ne s'attendait pas à une telle rebuffade. Le singe est incroyablement agile. Le reptile peut se précipiter et mordre, mais son arme principale, sa mâchoire, qui retient la proie tandis que le reste du corps lance ses anneaux. Si le primate s'est suffisamment éloigné de la tête et qu'il manœuvre constamment, il a une chance d'éviter d'être projeté tout en continuant à frapper et à mordre le corps de son adversaire. Même si un piton parvient à maîtriser un seul singe, ses compagnons de meute ne lui permettront pas de procéder tranquillement à la dévoration de sa nourriture. Le piton peut avaler sa preuve en entier, même si elle semble beaucoup plus grosse que sa tête et son cou. Grâce à son pharynx mobile, le serpent peut avaler non seulement un macaque, mais aussi un cerf. Sauf que cela demande un petit effort. Au moment de se nourrir, le serpent est vulnérable, car il ne pourra pas attaquer un insolent qui s'interposerait dans le processus. Le piton le sait, et les singes le savent aussi. Par conséquent, le reptile ne peut tout simplement pas commencer à manger, car il sera immédiatement attaqué par des ennemis qui veulent, sinon se venger, du moins chasser et se défouler sur l'ennemi. Certes, le serpent s'est accommodé de la victime, mais à quoi bon ? Il est peu probable que les primates poursuivent réellement un piton pendant longtemps ou qu'ils le gardent en l'empêchant de manger son repas. Mais les primates feront tout pour montrer que les chassés demandent beaucoup plus d'énergie que ce que le prédateur tirera d'un tel repas. Un singe déjeunait sur le rivage et un morceau de nourriture est tombé dans l'eau. Le poisson s'en est aperçu et décida de ramasser la nourriture. Mais ce fut une erreur. Le primate a réagi avec une agressivité inattendue. Il semblerait que la nourriture soit tombée et que l'animal ne veuille pas la ramasser. Sauf que le singe a refusé de partager avec le poisson sous la forme la plus agressive qui soit. Il est difficile de dire ce qui se passe exactement ici. Une seule version vient à l'esprit. Le singe est en train de taquiner tout un groupe de tigres. Les grands félins sont dans l'eau, ce qui rend leur mouvement difficile, mais ils parviennent tout de même à sauter à de grandes hauteurs. Mais cela ne sert à rien. Le singe semble faire semblant d'être à deux doigts de tomber dans les griffes de ses ennemis. Les tigres n'attendent que cela, mais ils ne le feront pas, car les moindres gestes du primate sont calculés. Mais quel est son but ultime alors ? Le singe s'amuse-t-il tout simplement ? Aime-t-il les sports extrêmes ? Qu'en pensez-vous ? Dites-le dans les commentaires. Deux primates ont décidé de prendre un autre singe comme animal de compagnie. C'est du moins l'impression que l'on a eue en voyant cette scène. Les deux énormes gorilles n'en peuvent plus de partager le singe à queue et se le disputent littéralement. Le petit primate est sous le choc. Il ne pensait pas être divisé de la sorte. Et les gorilles sont très prudents. Il semble que le bébé ne soit pas blessé. Mais c'est quand même assez effrayant, non ? Quand les macaques se ressemblent à un meute énorme, c'est un peu inquiétant, non ? Mais ils sont loin d'être les singes les plus dangereux et les plus puissants du monde. Ce piton a fait la plus grosse erreur de sa vie. Il a attaqué des babouins. Ces primates se rassemblent également en meute. Et bien que chaque babouin soit beaucoup plus petit qu'un chimpanzé ou un gorille, même un seul primate de cette espèce représente une terrible menace. Et lorsqu'ils travaillent ensemble, ils peuvent même affronter un énorme serpent de la longueur d'une voiture. Ce piton ne savait pas à qui il avait affaire. Lorsque les babouins se sont remis du choc initial, ils ont attaqué le serpent avec une fureur incroyable. Regardez comme ils ont commencé à le traîner sans effort sur le sol avec cette proie. Les coups d'un babouin peuvent facilement percer les écailles d'un gros serpent et ses crocs sont une arme qui mettrait même une vieille lône mal à l'aise. Il est étrange qu'un primate puisse faire entrer des dents aussi longues dans sa bouche. Elle n'a pas peur de s'en servir. Le babouin mord encore et encore en fonçant ses dents profondément dans la chair de sa cible. Il n'y a pas de smiladon dans le monde moderne, mais nous avons le babouin, le singe à dents de sabre. Mais ce qui compte le plus, c'est sa rapidité et son indomptabilité. Le singe se bat avec des mouvements d'une rapidité insaisissable, des prises, des coups de poing, des morsures qu'il assène sous de multiples angles. Toute une meute de primate enragée et intrépide a déchaîné une véritable grêle de coups sur le piton. Le serpent ne sortira pas de ce mauvais pas. Même s'il survit et parvient à s'enfuir en rampant, les dégâts qu'il a subis l'empêcheront de chasser efficacement. Mais les babouins ne laisseront probablement pas le reptile en vie. Pendant longtemps, les macaques ont très bien vécu en Thaïlande. Les habitants ne les chassaient pas, même du territoire d'une ville densément peuplée. Les grands prédateurs ne les attaquaient pas et la nourriture était abondante. Pour les touristes d'Europe ou d'Amérique, un petit primate qui n'a pas peur de l'homme et qui s'approche ardiment pour une friandise est un véritable gadget et un souvenir ingréable. Les macaques se sont donc habitués à ce que les humains aient toujours de la nourriture pour laquelle il n'est pas nécessaire de faire des efforts. Et puis il y a les poubelles et les plateaux de fruits ouverts. C'est ainsi que la population de macaques a atteint des proportions incroyables. Mais lorsque le tourisme s'est effondré et qu'il y a eu beaucoup moins de voyageurs, les primates de Thaïlande ont commencé non seulement à mendier de la nourriture, mais aussi à la voler. Si vous pensez que les choses se sont arrêtées là, vous vous trompez. Les autorités locales ont sous-estimé le problème. Il semble que les gens ne savaient pas à qui ils avaient affaire lorsqu'ils permettaient à des animaux sauvages de s'installer dans les villes et dans leurs quartiers. Les macaques ont commencé à former de véritables clans et à armer de plusieurs centaines d'individus chacun. Ils se sont partagés les quartiers, des villes qu'ils habitaient et ont organisé non seulement des raids sur les ordures, mais aussi de véritables batailles entre eux. Il est intéressant de noter que même une énorme meute de seins évitent généralement les humains, même si nous conseillons d'être prudents dans ce genre d'endroit. Néanmoins, l'affrontement de deux armées de primates pour une banane pourrie est à la fois effrayant et amusant. Bien sûr, ces primates ne se soucient pas de la circulation et ils peuvent se livrer à une bataille massive en plein milieu de la journée, à un carrefour très fréquenté. Les voitures s'arrêtent et les conducteurs n'arriveront jamais à temps, mais ils peuvent regarder un film d'action gratuit. L'essentiel est de ne pas essayer d'intervenir et de séparer les deux camps. Il ne reste presque plus rien de la nourriture pour laquelle de telles bagarres sont organisées. Les singes se jettent les uns sur les autres et forment une sorte d'immense enchevêtrement de dizaines de primates qui se battent en permanence. Des centaines de pattes, des crocs, des yeux furieux et un cri qui rend les animaux sauvages de la jungle encore plus effrayés par les villes. Ça a même l'air un peu fantastique, non ? Normalement, les primates ne se traumatisent pas trop, même lors des combats les plus violents. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'essaient pas. Ils passent simplement d'une cible à l'autre rapidement. Les singes peuvent combattre une douzaine d'adversaires en un seul combat. Ce faisant, ils semblent développer une sorte de tactique. Ils s'attaquent les uns les autres de manière plus ou moins cohérente, tiennent la ligne de front, repoussent le groupe le plus faible loin des endroits favorables. Mais ceux qui battent en retraite ne s'enfuient pas dans la panique. Ils se retirent progressivement et se couvrent les uns les autres. Dès qu'au moins, un couple de singes s'affronte dans un combat, ils sont immédiatement rejoints par une douzaine d'autres de chaque côté. Ces singes sont étonnamment loyaux envers les membres de leur groupe. Ils les soutiennent dans la bataille et répondent immédiatement à toute provocation par un coup. Il est intéressant de noter que les singes ont appris à tenir un terrain fortifié ou surélevé. Alors qu'un groupe tient un siège, ce sont ses ennemis qui passent à l'attaque. Cela semble assez drôle si l'on considère que la hauteur du mur de la forteresse n'a tapant la hauteur de votre genou. Mais lorsqu'il y a plusieurs dizaines de primates et que la bataille dure une demi-heure, voire plus, les gens ne rient plus. Les primates qui ont occupé la hauteur jettent leur adversaire à terre, les rabrouvertement, mais l'armée en marche continue son attaque obstinée. Pendant ce temps, la circulation autour d'eux est paralysée. On ne peut que se réjouir que cette guerre des singes des rues ait touché les espèces de primates qui ne savent pas se servir de bâton et de pierre comme arme. Mais même ce combat au corps à corps semble assez brutal si l'on considère que la taille de chaque macaque est inférieure à la longueur du bras d'un homme adulte. Le simple fait de passer à côté de ces animaux furieux est un peu effrayant, même s'ils ne font généralement que collecter le tribut des humains sous la forme de nourriture et peut-être de quelque chose de brillant. Ces macaques agiles sont des vrais pickpockets. Plusieurs générations de macaques ont déjà grandi en ville de cette manière. Ils défendent farouchement leur terre contre les parents sauvages de la forêt, comme si les villes appartenaient aux singes. Cela protège peut-être les villes d'un afflux encore plus important de primates, mais le problème est que les macaques adaptés à la ville ne savent pas comment survivre dans la forêt. Ils sont peut-être aguerris les uns contre les autres, mais ils ne savent pas se débrouiller seuls pour trouver de la nourriture. En outre, les prédateurs représentent une plus grande menace pour eux que pour leurs congénères sauvages. Nous ne pouvons qu'espérer que les défenseurs des animaux, en collaboration avec les autorités, trouveront un moyen de rajoudre ce problème. C'est en 2019, au plus fort de la crise du tourisme, qu'il s'est posé avec le plus d'acuité. Mais même aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer les gangs de rues de macaques thaïlandais. Que pensez-vous de cette situation ? Peut-être avez-vous des idées sur la façon dont ce problème peut être résolu, ou au moins empêché de se produire dans d'autres endroits similaires à l'avenir ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Alors qu'un singe se trouvait dans des eaux peu profondes, il a été repéré par un croco. D'un bond, le primate se retrouve sous l'eau. Le reptile semble avoir pris son repas, mais soudain, le singe refait surface. Le crocodile ne s'y attendait sûrement pas. Le primate a réussi à esquiver les mâchoires de son ennemi dans l'eau trouble, et même à éviter de graves dommages. Le bébé s'échoue sur le rivage, alors que le reptile est encore en train de réaliser ce qui s'est passé. Regardez le soulagement avec lequel le primate reprend son souffle. Il réalise clairement la menace qui pèse sur lui. Mais l'habilité, le temps de réaction et la chance sont de son côté. Il existe des affrontements entre différentes espèces de primates. Ici, babouins et chimpanzés se disputent la nourriture. Bien que ces primates semblent se rassembler, ils sont en fait très différents sur le plan anatomique. Les babouins sont des primates à queue qui se déplacent généralement sur quatre pattes, mais parfois sur deux. Ils ont des crocs puissants et sont agressifs et dangereux. Les chimpanzés ont tendance à utiliser des outils et des membres antérieurs comme mains plutôt que comme pattes pour marcher. Ils sont massifs et violents, mais aussi plus craintifs. Comme vous pouvez le constater, cet accrochage présente toutes les qualités de l'ennemi. Le babouin tente d'intimider le chimpanzé, mais il ne sait pas à qui l'affaire. Si le primate le plus craintif recule dans un premier temps, il se retourne aussitôt après pour tenter de contre-attaquer. Personne n'a envie de se faire frapper par ses puissantes pattes, et encore moins par un singe moins massif. Les adversaires manœuvrent tournent autour du combat et lancent des rares coups occasionnels. Ils ne cherchent pas à s'affronter, mais à se dépasser pour frapper en courant et se cacher dans les forêts. Et ainsi de suite, plusieurs fois. Ça a l'air plutôt épique, non ? Qui préférez-vous dans cet affrontement ? Ce cobra ne s'attendait sans doute pas à ce que son capuchon suscite chez le macaque un vif intérêt plutôt qu'une crise de panique. Au lieu de reculer de peur, le singe a pris la posture de défense du serpent plutôt comme une énigme à résoudre. Certains prédateurs auraient fui simplement parce que le danger et la quantité d'efforts nécessaires pour combattre un adversaire aussi dangereux sont trop élevés par rapport à la récompense en cas de victoire. C'est la base de la tactique du serpent. Si l'adversaire est petit, il devient une proie. S'il est grand et fort, il vaut la peine de se relever et d'étendre son capuchon pendant que l'ennemi bat en retraite. Pourquoi un léopard risquerait-il de perdre la vie à cause d'une seule morsure de cobra ? Si, en cas de victoire, celui-ci ne peut pas le rassasier même pendant une demi-journée. Mais le macaque est manifestement animé par d'autres motivations. Son désir obstiné de vaincre le serpent n'est même pas motivé par des instincts prédateurs ou par la faim. Cette espèce de primate se nourrit de végétaux. Le macaque est poussé par sa curiosité. Peut-être ne se rend-il pas compte de la gravité de l'adversaire avec qui se trouve devant lui. Pensez-vous qu'il soit stupide, seulement si le primate était en train de perdre ? Mais au lieu de cela, le macaque évite chaque lancée, esquivant les dents du cobra qui s'approche de sa peau. Ce faisant, le primate tourne constamment autour de son adversaire. Certes, le macaque gaspille beaucoup d'énergie, mais il désoriente l'ennemi et le perturbe. Le cobra ne sait pas à qui il a affaire. Le singe bondissant saute pratiquement au-dessus de la tête de l'ennemi à plusieurs reprises. Le serpent doit s'éloigner et ne pas retourner dans l'habitat de ce primate agaçant. Madagascar est relativement proche des côtes africaines. Mais la faune de cette île est unique et très différente de celle du continent noir. Par exemple, les lémuriens y vivent. Bien qu'il soit difficile de le croire, ces étranges créatures à que sont des primates et des parents des chimpanzés et des orahoutans qui sont très différents les uns des autres. Leurs danses étranges et leurs comportements inhabituels ont attiré l'attention de la population locale et du monde entier. Dans la culture du peuple malgache, le lémurien est un animal très important. Il existe plusieurs espèces de lémuriens, mais la plupart d'entre elles ont une caractéristique commune. Ce sont d'excellents sauteurs. Regardez comme ils volent littéralement dans les bras des personnes qui veulent leur donner quelque chose à manger. Aimeriez-vous avoir un tel animal de compagnie ? Que pensez-vous de l'élevage des lémuriens en tant qu'animaux de compagnie ? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Madagascar abrite le fossat, un prédateur rare qui, bien qu'il ressemble à un chat, est selon de nombreux scientifiques un parent de la belette ou de la truie. Bien qu'il atteigne des dimensions tout simplement gigantesques par rapport aux autres... Le poids d'un fossat est à peu près le même que celui d'un terrier. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces prédateurs étrangers rares, écrivez sur le sujet. Le fossat, souple et fort, grimpe jusqu'au lémurien sur les branches les plus hautes. Le primate n'a presque aucune chance, car soudain il se jette en bas, non pas dans une chute, mais dans un saut vertigineux. Le lémurien saute littéralement vers un autre arbre couvrant une distance comparable à la largeur d'une rue de la ville. Fossat n'arrive même pas à se rapprocher d'un tel résultat en termes de longueur de saut. Lémur a sauté de la hauteur du quatrième étage, il prend des risques mais ralentit et guide efficacement sa chute avec sa queue. Remarquez comment le primate la fait tourner comme une hélice. Il semble défier les lois de la physique. Fossat est surpris, mais pour le lémurien, ce saut désespéré et incroyable était le seul moyen de s'échapper. Les singes à queue, même s'ils n'ont pas la même force que les gorilles ou les orautans, n'en sont pas moins courageux. Regardez la réaction de ce macaque face à un gros cobra. Le primate aime la boîte dans laquelle le serpent se glisse. Le cobra a déjà déployé son capuchon, il se sent menacé et se comporte de manière agressive. Mais le macaque s'en fout. Le primate saisit le serpent par le col et le jette loin de la boîte. Le serpent est surpris par cette insolence. Il se relève, mais seulement pour que le macaque puisse lui aussi sortir sa queue de la boîte que l'animal aimait tant. Le cobra attaque, mais le primate esquive, bien qu'il soit attaché à une chaîne. Et lorsque le macaque se lasse de la boîte, il va tranquillement vaquer ses occupations sous le regard attentif et peu amène du cobra. C'est comme si le primate ne se souciait pas du fait que le serpent est déjà levé au-dessus de lui et prêt à attaquer. Dès que le singe sent que la menace est réelle et que le serpent va se précipiter sur lui dans quelques secondes, les primates est le premier à attaquer. Il est difficile de dire d'où vient la patience du reptile. Peut-être s'est-il simplement rendu compte que le macaque est trop gros pour être avalé et qu'en tant qu'ennemi, il n'est pas dangereux. Et toi, qu'en penses-tu ? Dis-le dans les commentaires. Les gorilles vivent dans les forêts denses et humides où il n'y a ni lion ni hyène. Le seul grand prédateur de cette région est le léopard, mais ce félin solitaire ne peut résister aux gorilles qui se regroupent en grands clans et se protègent mutuellement. Mais ces gorilles pensaient en vain qu'ils étaient en sécurité sur leur territoire. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire lorsqu'ils se sont aperçus que des chimpanzés s'y infiltraient. Relativement récemment, les chercheurs en faune sauvage ont appris qu'au cours des dernières décennies, une véritable guerre se préparait entre ces espèces de primates plutôt proches. Des meutes de chimpanzés s'attaquent à des gorilles, traquent des individus isolés ou s'en prennent même à de petites familles s'associant pour former de véritables pelotons d'intervention. Les conflits brutaux entre espèces sont particulièrement fréquents au Congo. Mais en raison de l'âprouté de la forêt tropicale, du danger encouru par les chercheurs et de l'éloignement des sites de combat, il existe peu de preuves vidéo et photographiques montrant les tactiques et les résultats de ces combats. Le gorille est beaucoup plus fort qu'un seul chimpanzé. Ce saint géant peut atteindre un point d'un cinquième de tonne. Un seul coup peut briser la colonne vertébrale d'un léopard ou mutiler un cheval. Les duels de gorilles sont spectaculaires. Ces géants se donnent des coups écrasants et prenant l'adversaire, mordant parfois de puissantes mâchoires. Un gorille adulte peut littéralement jeter un jeune individu comme un chiffon. Il semble qu'un chimpanzé n'ait aucune chance face à un tel adversaire. Sauf que les chimpanzés n'attaquent pas loyalement. En un contre un. Contre chaque gorille, les chimpanzés peuvent opposer trois ou quatre individus. De plus, bien que ces singes soient beaucoup plus petits que les géants gorilles, il ne faut pas sous-estimer leur force. Un chimpanzé est capable de déraciner un jeune arbre. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si ce dur à cuire agressif saisissait la patte d'un gorille et se mettait à tourner sur son acte ? En outre, les chimpanzés utilisent activement des armes lors de leur combat avec les gorilles. Bien sûr, de manière aussi primitive que possible. Les petits primates prennent une position tactique favorable en hauteur, sous le couvert des arbres, puis lancent des pierres sur l'ennemi, en visant la tête et les parties sensibles vulnérables. Les chimpanzés peuvent également frapper avec des bâtons. Les gorilles doivent riposter et battre en retraite. Un affrontement avec des chimpanzés beaucoup plus agressifs et violents peut être fatales pour les géants. Les gorilles sont végétariens, tandis que les chimpanzés sont des primates omnivores qui peuvent chasser les bébés gorilles pour le déjeuner. Qui préférez-vous dans cet affrontement épique ? Répondez dans les commentaires. Cette lionne a décidé de grignoter un babouin, mais elle a sous-estimé son adversaire. Le primate a fait face à la première panique, puis s'est retourné et a montré au chat qui était le combattant le plus coriace. Malgré la masse et la force supérieure du prédateur, le singe s'est révélé être un adversaire très féroce et dangereux, armé de crocs d'une longueur inattendue. Le primate se met alors à poursuivre la lionne qui ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Même si, dans ce genre de situation, c'est généralement le félin qui l'emporte, il n'est pas question pour un prédateur expérimenté d'entrer en contact avec des babouins s'il existe une alternative pour le rôle de repas, car dans le combat, le babouin peut causer des blessures qui l'empêcheront de chasser à l'avenir. Les orangs-outans sont végétariens, mais ils ne sont pas pour autant sans défense. Lorsqu'un macaque effronté a décidé de voler une banane dans la bouche d'un singe rouge géant, il a reçu une leçon. On ne fait pas ça, mon gars. Du moins, pas si l'on veut garder sa tête. Le roi-outan a littéralement poussé le macaque effronté sur le sol d'un seul geste, puis la maintenu dans cette position en appuyant sur sa colonne vertébrale et son cou. Une leçon à retenir pour elle et ses congénères. Mais si vous pensez que les orangs-outans ne se battent que contre des créatures plus petites, vous vous trompez. Il s'agit de l'une des vidéos de singes les plus touchantes et les plus cools jamais réalisées. Des machines de construction de plusieurs tonnes sont en train d'abattre d'anciennes jungles qui abritaient des milliers d'espèces de créatures vivantes. Cette terrible destruction s'accompagne d'un tel bruit, d'une telle puanteur et d'une telle dévastation que tous les animaux se sont enfuis dans les fourrés bien avant que tous les arbres de la région ne soient abattus. Mais ce qui reste, c'est lui, un combattant solitaire qui a décidé de sortir pour mener une bataille sans espoir. Non seulement le primate n'a pas peur de l'énorme excavatrice, mais il l'attaque. Remarque, il ne court pas partout et n'essaie pas de faire du mal aux gens. Il n'attaque pas les humains, même si ce sont eux qui lui ont volé sa maison. Au lieu de cela, le singe s'est lancé dans un combat désespéré avec une machine de plusieurs tonnes et a commencé à la battre sans aucune chance de succès. Face à l'énorme machine, l'animal semble si petit et son courage est d'autant plus grand. Le orang-outan n'a pas été effrayé par le bruit ni par les tentatives de l'effrayer et de le chasser dans la forêt pour le mettre en sécurité. Il est sorti pour se défendre contre le monstre qui lui avait pris sa maison, même sans espoir de succès. L'animal ne pouvait sans doute pas faire autrement. Les oraux-outans comptent parmi les animaux les plus intelligents de la planète. Leur intelligence est comparable à celle des chimpanzés et des éléphants. Il est probable qu'ils comprennent ce qui se passe, que la robuste carcasse aux coups si violents ne puisse pas s'arrêter, qu'elle puisse elle-même l'emporter à tout moment. Mais le primate reste obstinément sur ses positions. Il ne manœuvre même pas, ne court pas. Il reste là comme s'il protestait contre la destruction des belles forêts dans lesquelles il vivait. Nous devrions écouter ce signal de la nature et ne pas nous contenter de parler de la manière de la préserver, mais prendre des mesures concrètes pour y parvenir. Que pensez-vous de cette question ? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. En général, les oraux-outans peuvent être surprenants. Ces personnes ne savaient pas à qui elles avaient affaire et ont failli paniquer lorsqu'un énorme oraux-outan mâle s'est trouvé sur leur chemin alors qu'il se promenait dans la forêt. Même en posant ses pattes avant sur le sol, ce singe était à peine plus petit qu'un humain adulte. La force des membres du géant est énorme. Un oraux-outan pourrait briser la colonne vertébrale d'un jeune cheval d'un seul coup. Mais ce primate a surpris les gens lorsqu'il s'est mis à se comporter comme un bon voisin. Regardez comme il se promène intelligemment sur ce chemin. Dans le monde de la faune, une telle tranquillité et une telle patience sont encore plus surprenantes que l'attaque féroce des petits prédateurs sur le gros gibier. Finalement, l'aura autant à poser quelques instants pour les photographes. Puis, il a continué à vaquer ses occupations. Il est comme un oncle gentil ou un voisin sympathique qui est sorti pour dire bonjour et qui est parti se promener. On a l'impression qu'ils essaient délibérément d'être les plus calmes possibles pour ne pas provoquer les gens. Cela ne signifie pas pour autant que tous les primates de cette espèce sont pacifistes. Ils peuvent être agressifs et explorer littéralement de soif de violence, attaquant soudainement ceux qui leur font du mal. C'est pourquoi il faut être aussi prudent avec un orautant qu'avec n'importe quel animal sauvage. Comment réagirez-vous si vous rencontriez un orautant sauvage dans la forêt ? Cette scène de combat semble un peu comique. Toute une bande de loutres est sortie de l'eau et tente de repousser l'orautant. Mais ce n'est drôle que de loin. Les loutres sont des prédateurs redoutables, capables de faire travailler leurs mâchoires de concert et d'attaquer un adversaire plus gros qu'elle avec une incroyable agilité. Cependant, elles ne savaient pas à qui elles avaient affaire. Avec ces l'ombras, l'orautant ne se contente pas de menacer les loutres et de les faire fuir. Il se prépare également à des mesures plus radicales si l'ennemi se rapproche. D'un seul coup, ce singe au pelage roux peut enfoncer une loutre dans le sol ou lui briser la nuque. Mais surtout, les orautants savent se servir d'armes. Ce singe ne tient qu'une mince branche et en cela, les loutres ont de la chance. Le primate a suffisamment de force pour frapper ses adversaires avec une massue en acier si elle était à portée de main. Mais en l'état actuel des choses, les primates utilisent des coups légers pour maintenir ses adversaires à distance. Et il y arrive plutôt bien. Le tigre est un prédateur puissant et dangereux qui se sent maître de son territoire. Y a-t-il quelque chose qui puisse l'éloigner de l'endroit qu'il a choisi pour se reposer ? Il s'est avéré que oui et même plus. Soudain, les jeunes tigres commencent à se lasser du gibbon. Le primate est descendu des branches pour toucher le tigre, taper sur sa pourrayée puis revenir instantanément à une hauteur sûre afin que le prédateur ne l'attrape. Un comportement étrange, n'est-ce pas ? Les gibbons sont totalement dépourvus des défenses face à un tigre en cas de confrontation directe. Ils sont trois fois plus légers et plus faibles qu'un jeune individu. Ils n'ont ni griffes, ni crocs, ni soif de sang, ni compétence en matière de combat. Mais les gibbons sont intelligents. Ils comprennent que s'il y a des petits tigres ici, un adulte ne tardera pas à venir. Les primates ne sentent pas en sécurité auprès de cette famille rayée. Les singes n'ont pas besoin d'un tel voisinage et le gibbon a décidé d'utiliser son seul atout. L'agilité. Les singes sont en effet très rapides. Mais ce jeu vaut-il vraiment la peine d'être aussi dangereux ? Au fur et à mesure que la situation se prolonge, il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'une attaque. Les tigres sont sous le choc. Ils ont été attaqués par un primate qu'ils auraient pu écraser d'un seul coup de patte. Le jeune chat prédateur est surpris car l'attaque du gibbon est vouée à l'échec. Il ne pourra pas faire de mal même à un tigre aussi jeune. Sauf que les singes n'essaient pas toujours d'agir de la sorte. Dans certains cas, les primates rusés attaquent le tigre non pas pour gagner, mais pour l'énerver. La capacité d'agacer est aussi une sorte d'arme. Ce n'est pas pour rien que Jar Jar Binks est plus détesté que l'empereur palpatine par les fans de Star Wars. Les primates incroyablement agiles descendent en flèche sur le tigre couché et l'ennuient tout simplement. Le prédateur bondit, mais malgré toute son agilité et sa grâce féline, il ne peut suivre son adversaire. En outre, sa supériorité en masse s'avère être un désavantage pour le tigre. Avec un tel poids, le chat ne peut pas grimper sur des branches aussi fines sur lesquelles les gibbons sautent et galopent. Le second tigre a également sa part d'attention de la part des gibbons et ne peut rien faire face à un adversaire d'une agilité aussi inattendue. Ici, ils sont parfaitement en sécurité. S'ils avaient attrapé l'adversaire agile, ils auraient pu en venir à bout. Mais le gibbon est insaisissable. Il descend même au sol pour taquiner son adversaire mais remonte ensuite vers les branches. Il vole aussi astucieusement d'un arbre à l'autre chassant les tigres qui veulent s'installer dans un autre endroit à proximité juste pour se reposer tranquillement. Bien sûr, en descendant vers l'ennemi, les gibbons prennent de grands risques car à chaque fois, les griffes du tigre frôlent la peau du primate. Un peu plus et il sera arraché de la branche griffé à coups de crocs et tranglé en quelques secondes. Mais les gibbons évitent les coups et battent rapidement en retraite. Dès que le tigre se couche à nouveau, il est à nouveau attaqué. Cela arrive si souvent que le chat n'en peut plus. Mais c'était le plan des gibbons. Il savait qu'il ne pourrait pas vaincre l'ennemi potentiel alors il voulait juste l'emmerder, l'énerver, montrer qu'il n'y aurait pas de repos dans cet endroit. Il est fort probable que les primates aient décidé de frapper à titre préventif car une tanière avec des petits se trouve à proximité. Mieux vaut effrayer un ennemi potentiel à l'avance pendant qu'on peut le repérer que de fuir devant un tigre attaquant avec une chance de succès très faible. Les gibbons étaient plus intrusifs, agaçants et méchants que l'âne de Shrek et cela les a aidés à chasser les tigres. Le prédateur rayé ne savait tout simplement pas à qui il avait affaire. Le léopard est l'un des rares grands prédateurs à pouvoir traquer les primates même dans la cime des arbres. Mais ce chat tacheté a manifestement sous-estimé sa proie. Dès que le léopard tente de grimper sur une grosse branche pour atteindre le primate, il saute immédiatement sur l'autre moitié de la cime de l'arbre. Et ainsi de suite plusieurs fois. Étourdi, le léopard semble être aussi. Il est plus facile pour lui de battre en retraite et de trouver une proie plus facile que de poursuivre ce singe infatigable. Les babouins sont des animaux brutaux qui peuvent se jeter sur un ennemi en meute. Ils peuvent également porter des coups rapides comme l'éclair et battre immédiatement en retraite, infliger de graves dommages à leur proie de sorte qu'elle soit incapable de bouger activement et l'achever par la suite. Toutes ces techniques utilisées par les meutes de babouins ne servent pas seulement à repousser durement les prédateurs. En effet, ces primates sont omnivores. La partie carnée de leur régime alimentaire voisine avec la nourriture végétale, ce que ces gazelles ne soupçonnaient manifestement pas lorsqu'elles ont laissé les singes s'entourer. Les ongulés ont compris trop tard qu'il ne s'agissait pas de paisibles voisins herbivores mais de dangereux chasseurs. Bien sûr, la mère gazelle a tenté de protéger sa progéniture et de s'enfuir du cercle avec le bébé. Mais certains babouins étaient dans les arbres, d'autres en embuscade. Ce ne sont pas les meilleurs chasseurs mais l'agressivité leur permet de prendre l'initiative. C'est ainsi que l'un des babouins les plus expérimentés s'est battu contre un bébé gazelle et a réussi à l'attraper par la colonne vertébrale avec ses redoutables mâchoires. Les dommages causés à la colonne vertébrale sont critiques et la victime n'a aucune chance de s'en sortir. Le singe se rend compte que sa mère furieuse le poursuivra. Il attrape sa proie et s'enfuit. Les singes n'ont plus qu'à attendre le départ de la gazelle pour commencer à manger. En général, les oiseaux sont extrêmement difficiles à attraper, même pour les prédateurs expérimentés qui savent se faufiler et marcher silencieusement. A la moindre menace, l'oiseau à plume prend son envol et se met à l'abri. Mais ces flamands ne s'attendaient pas à une attaque aussi féroce et rapide de la part d'un simple babouin. Il est probable que les singes ne chassent pas tant qu'ils ne mangent pas de la nourriture végétale et qu'ils ne sont donc pas perçus comme une menace. Pour rien, le babouin a profité à 100% de l'effet de surprise. La bête s'est précipitée dans l'eau et a poursuivi les oiseaux. Les flamands roses sont assez massifs et doivent donc effectuer plusieurs battements d'ailes puissants pour prendre de l'altitude. De plus, dans un très grand groupe, les oiseaux se ralentissent les uns les autres. C'est ce qui a permis aux babouins d'attraper le jeune oiseau à temps. Le singe saisit brutalement le flamand par les ailes, les brisant pour empêcher la proie de sortir. Puis il saisit avec des crocs puissants non pas la gorge sous le bec, mais la base du cou. Attention, le primate s'attend à recevoir un coup dans le dos et est prêt à repousser l'attaque des oiseaux. S'ils veulent repousser la leur. Ce n'est que lorsque le singe se sent sécuridé qu'il tue sa proie. Les lions chassent souvent les babouins. En général, les primates réagissent bien, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec les grands prédateurs. Les singes doivent s'enfuir ou se cacher dans les cimes des arbres. Même de très haut, une lionne déterminée est capable d'atteindre une telle proie. Elle ne s'attend peut-être pas à être repoussée aussi violemment, mais les forces sont trop inégales. Même après avoir reçu quelques coups de museau, la lionne se reprend et écrase la gorge du babouin de ses crocs puissants. Dans le meilleur des cas, il y aura un arbre à proximité. Si le babouin peut grimper aux branches les plus hautes et les plus fines, il a une chance de survivre, tout simplement parce que la lionne pèse trop lourd pour grimper aussi haut. Il semble que les lionnes sous-estiment souvent l'agilité des singes lorsqu'elles les poursuivent et grimpent aux arbres. Les chats, prédateurs, s'arrêtent quelques pas avant leur croix car ils se rendent compte qu'il suffit d'un peu plus pour que l'arbre se brise, suivi d'un vol douloureux vers le bas. Le babouin ne peut qu'attendre que l'ennemi s'en aille. Si la lionne parvient à s'approcher suffisamment et qu'il n'est pas possible de se cacher dans l'arbre, les chances de fuite du babouin sont quasiment nulles. C'est ce qui a rendu ce cas étrange encore plus surprenant. Les chercheurs ont filmé un lionceau dans un arbre entre les griffes d'un babouin. immédiatement, on a pensé que la primate avait trouvé une tanière de chat sauvage et l'avait ravagé pour se venger ou au moins pour déjeuner. Mais les chercheurs ont ensuite remarqué le comportement étrange du primate. Le babouin ne montre aucune agressivité envers le lionceau. Plus encore, le singe semble s'occuper du bébé. Le babouin brosse les parasites de la fourrure, fait des caresses comme s'il essayait de calmer le chaton. Je me demande ce que penserait la lionne si elle voyait cette image inhabituelle. Le problème, c'est que le babouin ne peut pas s'occuper entièrement du lionceau, lui donner une nourriture adaptée et subvenir à ses autres besoins. La seule chance de survie de ce petit est d'échapper aux primates et de retrouver sa maman. Mais je ne pense pas que le babouin s'en rende compte. Quelle est selon vous la raison de ce comportement étrange ? Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires sous cette vidéo quel cas de primate vous a fait la plus forte impression. Votre avis nous intéresse. Abonnez-vous à notre chaîne pour apprendre encore plus de choses intéressantes sur le monde de la faune et de la fleur. Sous-titrage Société Radio-Canada